Et toi, t'es plutôt grande assiette ou petite assiette ? Grande assiette. Pour nous, depuis qu'on a commencé Petite Fin et Grande Fin, oui, ça me donne un peu plus de boulot. Mais au final, c'est rentable parce que je diminue beaucoup mes commandes, je commande beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de stock dans les congélateurs, dans les crisos. On a dû expliquer aux enfants pendant deux bons mois ce que c'était les tailles S et M. Et aujourd'hui, ça fait quoi ? Depuis septembre qu'on a commencé, on a fini par enlever les affichages S et M, la taille des assiettes. Et ils nous demandent d'eux-mêmes l'assiette, la petite assiette. Il y a deux buts. Le premier, en effet, c'est certainement un dispositif anti-gâchis. Mais il a aussi l'action de valoriser les aliments. Et ça permet aux élèves de prendre une petite portion pour goûter et ainsi de pouvoir bénéficier justement des aliments qui lui sont proposés. Parce qu'on a remarqué que les assiettes, les grosses assiettes, les élèves n'y touchaient pas, ils la prenaient, mais ils n'y touchaient pas. Donc en fait, il y a une demande de la part des collèges, mais il y a aussi cette demande de la part du département à ce qu'on puisse maîtriser la production et du coup le gaspillage. Je pense que je n'ai pas trop aimé les plats à l'architecture. En fait, j'ai pris la grande assiette parce que je sais que je vais finir. Le gâchis, ça ne se fait pas trop parce qu'il y a des enfants, des personnes dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Du coup, en jetant la nourriture qu'on ne fait pas, on ne les respecte pas trop. Tu as réussi à faire trop faim sur Fortnite ? Oui, j'ai fait trop faim pour passer faim. Quand on n'a pas trop faim, quand on commence vers 11h et qu'on doit manger juste après une heure, bah oui. En fait, des fois, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, je prends une petite assiette au cas où. Et si j'aime bien, la prochaine fois, je prends une grande assiette. Pour le dispositif Petite Fin, Grande Fin, on recherche des agents qui veulent être formateurs. D'avril à juin, il y aura plus d'une douzaine de formations. Et en plus, ils pourront partager cette formation avec les professionnels de la collectivité. De façon, déjà, à être opérationnel dès le mois d'avril, mais de le mettre vraiment en application à partir du mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada